C'est la mer de gros coups de panique quand même, elle est en bite, elle est en bite, elle est en bite, elle est en bite, c'est trop bien, c'est ce qui fait des grilles, salut tout le monde, je suis heureux, début de la rando, et on est déjà à sec, deux heures avant d'atteindre le lac, pour ensuite pouvoir vous montrer les séries de photos, on va pouvoir vous faire, surtout un bon petit poids dans le dos, ça va être la préparation pour l'Asie, ça, c'est pas mal, ça nous permet de tester l'équipement, sur tout ce qu'on a, on a plus ou moins tout maintenant, quasiment, ouais, bon il manque quand même quelques petites choses majeures pour certains, mais dans la majorité on a les grandes lignes, on va pouvoir faire une vidéo sur l'équipement qu'on risque d'apporter en Asie, et là on a sac rempli pour une nuit, et on en a combien, 100 nuits, 100 nuits à faire en Asie, dans tous les cas nous, on continue en haut, on se dit à tout à l'heure du coup, pour les photos, ah mon dieu, t'as pris l'eau du lac, on s'est un peu trompé, on est arrivé un peu plus haut que le lac, on va devoir redescendre, par je ne sais quel biais, donc là du coup on a Max qui prépare le drone, et ben on va se retrouver en bas, après une petite session drone. Actuellement nous ne suivons plus le GPS, c'est qu'il peut, ah, entrevoir quelques, oula, d'escapades, j'ai, on n'a pas encore installé le bivouac, heureusement, j'ai mes paparazzi, qui sont partout. Alors on a eu une petite erreur, en fait, c'est que, je vais me retourner, en fait, on était tout là-haut, comme des cons, on a vu le lac d'en haut, c'était cool, du coup, ouais, de trop haut, du coup c'était un petit peu con, on a fait un petit peu les aventuriers à descendre, par un chemin, bien sûr balisé, mais on va dire, un petit peu abrupt, On a pu faire des jolis plans. Quelle chaîne ? Bon, on est encore, on est un samedi, un week-end, là, on va tomber sur du monde, mais nous l'objectif, c'est de passer le col de l'infernais, et d'aller ensuite faire un bivouac de l'autre côté, sur un lac un petit peu plus sauvage, mais de toute façon, je pense que le soir, ça va être plus tranquille, ça va être plus tranquille. Et là, vous pouvez voir Antoine qui se débat avec sa mâche, et petit invité surprise aussi, on vous les présentera tout à l'heure, donc on vous en parlera plus une fois qu'on les verra arriver. On arrive enfin au lac, qui est plus une mare, en fait, on a sûrement trouvé le petit spot pour les hamacs, et je pense que la vue du matin va être juste absolument splendide. On verra comment ça se déroule et comment on s'installe, il doit être 14h30, un truc comme ça, 15h, la journée photo, l'après-midi photo, s'annonce très 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 bien. Un vent, mais pas possible ! On va voir, en fonction des montagnes qui sont autour, comment on peut s'adapter au terrain, pour avoir les bonnes photos, du coup. Moi, je vous laisse. On va s'installer, et on se disait tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, du coup, on va sortir à la hamac, comme d'habitude, comme pour la vidéo, pour la représentation. Si vous ne l'avez pas vu, normalement, ça va s'afficher dans un creux de l'écran, là. Vas-y, va te baigner, Léa. Il y a quelqu'un qui est juste derrière, donc on ne va pas le déranger trop, on va faire notre truc de notre côté. Dans tous les cas, lui, il ne reste pas dormir là. Voilà, du coup, on va être tranquille ce soir, je pense, et on a retrouvé les invités du coup mystère, que je vous ai dit, et on vous parlera d'eux un peu plus tard, tranquillement. Pour l'instant, on monte le camp. Putain, oui, je vois, juste là-bas. Normalement, on ne le verra pas avec la GoPro. J'arrive, j'arrive en plein. Sinon, on vient de terminer le camp, plus ou moins, parce que Baptiste est toujours en retard. J'espère que vous entendez bien avec le vent, bien derrière. Et vous montrer, c'est juste magnifique. Voilà le campement, du coup, pour la nuit. On a les hamacs qui sont là, juste derrière nous, Baptiste qui est en train d'installer derrière. On entre, on a le petit campement, on a Maxence qui est juste là. Moi, qui est ici, le hamac, bien tendu. On a les affaires qui sont là, on a les bâches, etc., qu'il faut si on a besoin. Et là, le mieux, surtout, j'ai le hamac qui est juste derrière moi, ici. Et si je me tourne, on a toute la vue comme ça, avec les falaises. Et là, c'est absolument, absolument, absolument génial. Je vais éviter de montrer ça à maman, bien sûr. Elle va encore avoir peur. J'ai hâte de vous présenter toutes les photos qu'on va faire. Mais il y a de quoi faire, vraiment, des super, super plans. Et on va pouvoir enchaîner les photos tranquillement, sortir le trépied, le réflexe, etc. Et on va voir ce qu'on peut faire une fois que la lumière commencera à baisser et qu'on aura des meilleures lumières. Et on va s'essayer aussi un petit peu à la photo d'astronomie. Et on va voir ce que ça va donner. Et j'espère que je n'aurai pas à refaire le plan à cause du vent. Voilà. Au revoir. Soirée raclette. Soirée raclette. Soirée raclette. Vous avez du coup vu une partie des invités. C'est un peu plus eux qui sont sur leur lieu que nous. Parce qu'on était filmés. Oui. Quand on voit les raclètes. Oui, c'est ça. Estelle et j'ai dit Bob, mais Grégoire. Salut. Vous allez sûrement les revoir en vidéo, en fait, parce que vu qu'on a commencé à faire quelques petites randos assez faciles. Et vous allez voir Yéti. Ah, vous allez voir Yéti le plus important. La mascotte de leur chaîne, de leur voyage. Du compte Instagram. Et du coup, je reviens au compte Instagram. De toute façon, je vous le mettrai. C'est The Outdoor Adventure. Oui, c'est ça. On vous mettra du coup toutes les informations en description. En tout cas, je vous invite à aller voir. C'est super intéressant. Tout simplement, déjà, vous avez le voyage en Norvège que vous avez fait en mai-juin. Et je vous invite à aller voir parce que franchement, il y a des photos. Je suis allé en Norvège une fois un tout petit peu. Mais là, ils ont fait le haut du panier niveau rando. Et il y a de super trucs à voir. Si vous aimez les malamoutes, il y a de quoi faire aussi. C'est un peu la mascotte de la chaîne. Nous, on va continuer le bivouac de notre côté. On va dire au revoir à Estelle et Grégoire. De toute façon, vous les reverrez la prochaine fois. C'est un plaisir de vous voir en tout cas. Eh bien, merci. Là, il y a une sentière et on ne peut pas aller. Eh bien, salut. Prochaine plan. Ce qui est super, en fait, c'est qu'on a le temps. On est bien. Là, on va sûrement se baigner vite fait dans la mare. Je ne sais pas si vous pouvez la voir directement là. Je ne sais pas si on peut appeler ça une mare. C'est quand même... Une mare, marlac, on va dire. Oui. C'est un malac, à l'heure. Un marlac ? Un murloc ? Un murloc. Je veux le bruit du murloc dans la vidéo. Oui, ça serait pas mal. Je pense qu'on va profiter pour faire les photos pendant le coucher de soleil. Et une fois que tout ça, ça sera passé, on va pouvoir commencer à mourir. On va se coucher assez tôt parce que le lever va être... Ah, le lever, on va se lever. Du coup, on va faire le lever de soleil parce que le soleil va se lever par là-bas, normalement. Non, du coup, ce qui est bien, c'est que là, c'est un entraînement pour l'Asie, déjà. Pour l'Asie et pour autre chose ? Bientôt ? Est-ce qu'on dise ? Non, on ne va pas tout dire justement parce que c'est des projets. Moi, en tout cas, j'ai vraiment hâte d'y aller. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos qu'on va faire parce que fin août, il y a vraiment des bonnes choses qui vont arriver, qui vont un peu dans le thème de l'Asie qu'on va préparer. Et ça va être vraiment une enquête de préparation sur le gros voyage qu'on va faire en Asie. Là, ça sera vraiment un truc tout petit et avec des très bonnes surprises, je pense. Oui, aussi. Une interview qui va arriver dans les prochains temps. On va lancer un nouveau concept de vidéo. Pas nouveau, mais dans un thème particulier. On va vous montrer ça prochainement, du coup. Enfin, Baptiste va vous montrer ça prochainement. Mais ça peut être très prometteur. Oui, parce que c'est des interviews qui vont tourner par rapport au sujet de la chaîne. Ce qui est photos, cinéma et voyages. Plein de détails qui vont être abordés sur la vision et l'univers d'un artiste en particulier. Alors, je dis artiste, le mot est un peu facile. Il y aura des interviews sur des professions ou des passionnés, simplement. Sur des passionnés d'un thème en particulier. Je pense que ça va permettre de vous apprendre pas mal de choses et de vous montrer des univers très différents. On vous laisse, du coup, sur ces images. Et à la prochaine. Oh putain. Je suis désolé. Je voulais faire une transition. Le pire au plus possible. Rime jusqu'au bout du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada